Marc Dugas, lui, il a réglé le problème puisqu'à partir de la fin des années 2060, on n'aura plus besoin de manger. Mais oui, donc pas besoin d'agriculture productiviste. En tout cas, c'est ce qu'a imaginé l'héroïne de votre roman qui s'appelle Cassandre. Et cette Cassandre, elle est à la tête d'une société, une société qui s'appelle Transparence et qui va mettre au point un programme, un programme endless qui va nous permettre de continuer à vivre, d'être immortel en gardant, on va dire, ses coordonnées, ses données que les différents Google et autres grandes sociétés numériques ont pu emmagasiner depuis des années. Et elle, cette femme, elle a trouvé l'idée pour justement utiliser tout ça et nous mettre dans une autre enveloppe corporelle qui va faire qu'on va continuer à vivre après la mort. C'est une idée assez incroyable, mais ça vous permet évidemment surtout de dénoncer la société d'aujourd'hui. En fait, c'est un prétexte, les années 2060, c'est pour surtout nous alerter sur ce qui se passe en ce moment, actuellement, à travers justement ces sociétés numériques qui savent tout de nous. Oui, parce qu'il y a finalement deux grandes problématiques aujourd'hui. Il y a la problématique de l'écologie dont on a parlé, qui est une problématique extrêmement sérieuse puisque le risque d'extinction de notre espèce est prouvé par les scientifiques aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas certain, mais il y a des chances qu'on disparaisse. Donc déjà, ça, c'est un point. Et par ailleurs, il y a des gens dans le monde du numérique qui travaillent sur l'immortalité. Alors c'est marrant d'être à la conjonction des deux, c'est ça que je trouvais intéressant, sachant que chez Google, il y a des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire un homme augmenté, un homme parfait. Aussi, avec l'intelligence artificielle, on commence à concevoir des possibilités de remplacer l'homme pour le faire encore meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Donc tout ça est intéressant de montrer... – Ça, ça existe vraiment chez Google actuellement ? – Oui, il travaille là-dessus. – Parce que vous nous racontez dans le livre, mais c'est vrai. – Il travaille là-dessus, il travaille là-dessus, il y a plein de gens, et c'est des moyens considérables. Kurzweil, qui est le patron de cette branche chez Google, a des moyens considérables pour travailler sur le transhumanisme. Et donc c'est des cinglés, c'est des gens qui sont déjà passés de l'autre côté, ils sont dans un monde totalement virtuel. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si finalement l'humanité va arriver à se maintenir à travers la révolution numérique et ses prolongements, ou bien si elle va vraiment disparaître. Et donc voilà, j'essaie de poser les problèmes. Évidemment, c'est un roman, donc il y a une part de délire, il y a une part de... – Ça commence même quasi comme un fait divers, c'est une femme qui en tue une autre au bord d'une falaise, il y a des témoins qui assistent à cette scène, sauf que cette femme qu'elle est en train de tuer, c'est elle-même. Tout commence comme ça, cette fameuse Cassandre se tue en fait. – Se tue, elle m'a été... – Vous parlez d'euthanasie tout à l'heure, c'est ça en quelque sorte. Sauf qu'elle se tue pour mieux revivre et survivre. Justement, c'est ce que je disais, sans avoir besoin de manger, sans avoir besoin de boire, et au fond, ça résout bien des problèmes. – Oui, parce qu'en fait, il y a une logique. Si vous regardez toutes les données qu'on accumule sur nous aujourd'hui, et ça sera de pire en pire, c'est-à-dire les données, on peut vous greffer des puces, savoir en permanence comment fonctionne votre organisme, on vous écoute en permanence, on sait à peu près tout sur vous. Donc, pourquoi ne pas être capable, à un moment donné, de dire, virtuellement, on va faire un nouveau Laurent Stocker, ou un nouveau Laurent Ruckier ? – Ça m'intéresserait pour le texte, une puce, par exemple. On vous greffe tout Molière, c'est pas mal, vous pouvez jouer vite. – Ça, c'est pas mal. – Et les intentions de l'acteur, alors ? – Une autre puce. – Non, ça, c'est inné. – Mais tout ça, c'est un délire de romancier. Mais en même temps, j'espère vraiment que ça ne va pas arriver. – Mais on est à la brûle de rien aujourd'hui. – La révolution numérique par rapport aux révolutions industrielles a la particularité d'être une révolution sans fin, car au-delà de la technologie, elle promet un homme nouveau, moins défaillant, je vous lis, après avoir causé un chômage considérable, près d'un tiers de la population dans certaines zones. Cette révolution numérique a, par la rémunération des données, permis d'instaurer une sorte de revenu universel qui a créé une forte dépendance des nations envers les géants du net. On est à la fois dans le futur et pas tant que ça, au fond. Parce que cette dépendance vis-à-vis des géants du net, on voit bien, même, ça fait partie aussi, trop peu peut-être, à mon goût, mais de la campagne européenne. C'est-à-dire que peut-être que l'Europe devrait quand même un peu s'intéresser à cette puissance des géants du numérique. Elle devrait s'y intéresser, d'autant plus qu'on a le cas du Brexit, quand même. Le Brexit, ça a été un certain nombre de personnes qui étaient en faveur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe et qui ont balancé des fake news sur Facebook et qui ont réussi, parce qu'en démocratie, c'est toujours 1 ou 2% qui fait la différence, et ils ont réussi à convaincre ces gens-là que tout l'argent qu'ils mettaient dans l'Europe, ils ne l'avaient pas dans les hôpitaux, ce qui est complètement faux. Et c'est avec cette forme de manipulation. Donc c'est très grave, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu dans les élections américaines, on le voit dans les élections anglaises. En France, il y a eu aussi, dans le mouvement des gilets jaunes, des effets Facebook et des effets... – Ce n'est pas que les fake news qui créent les gilets jaunes et les élections américaines. – Je ne dis pas que c'est ça qui crée, pas du tout. Je parle d'une incidence du numérique sur les opinions. Donc voilà. – Mais comme la télé avait avant une incidence sur les opinions, on pouvait faire et défaire des élections... Je ne sais pas si c'est tellement les... Je ne crois pas que les réseaux sociaux, ce soit tellement différent en termes de pouvoir sur les électeurs que les médias traditionnels, il y a 10 ans... C'est un peu la même chose. Avant, quand quelqu'un passait aux 20 heures de France 2, je ne savais pas évidemment citer d'autres chaînes que celles-là, je ne regarde que France 2. Donc je n'en connais pas d'autres, je ne connais pas d'autres chaînes. Ça suffisait à marquer durablement des millions et des millions de gens, comme aujourd'hui les réseaux sociaux et les fake news qui sont dessus. Je ne sais pas s'il n'y a pas une tendance... Pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais pas s'il n'y a pas une tendance à considérer qu'en fait les gens ne savent pas, font des choix qui seraient influencés, qui ne seraient pas profondément leurs choix. Vous avez des pages très dures dans le livre contre Donald Trump. Je trouve décevante. Je trouve que taper sur Donald Trump aujourd'hui, c'est un peu comme de taper sur Balkany ou Morano. C'est devenu un peu un sport national et international. Et ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il n'a pas été élu sur la base des fake news russes, etc. Il a été élu parce que les gens se sentaient méprisés, déclassés, qu'ils en avaient marre de ce dont on leur parlait à la télé. Ils avaient l'impression qu'on ne s'occupait pas d'eux. Ils n'avaient plus d'emplois. Leur usine avait fermé. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui leur vendait tout autre chose que ça. Il leur vendait une espèce de renaissance américaine qui, d'ailleurs, s'est plutôt produite depuis son élection. Je ne sais pas si les fake news ont tant d'impact que ça. Je crois qu'elles en ont. Mais effectivement, ça a toujours existé. C'est-à-dire la propagande, ce qu'on appelait la propagande sous Hitler, existait déjà. Il y a toujours eu des pouvoirs qui ont essayé de... Mais effectivement, les gens ont aussi leur opinion propre et les conditions économiques et sociales font qu'ils ont une certaine réaction. Mais celle de là-dessus, je suis d'accord avec vous. – C'est d'ailleurs drôle parce que vous imaginez la fin de Trump. Et là, on va relier ces pages de votre livre à la série d'Arte dont on vient de parler. C'est que vous dites que Trump s'est invité en Europe pour aider à la promotion d'un pesticide mis au point par une entreprise américaine que vous appelez le kill fast, le réchauffement ayant causé le développement de moustiques de plus en plus agressifs. On est dans le futur. Et le rachat de la firme chimique Monsanto par Bayer, le géant allemand, quelques années plus tôt, l'avait contrarié. Trump, il travaillait seul et obsédé comme il avait l'habitude de l'être au retour d'un produit phare dans le giron de l'industrie américaine. Bref, il fait un voyage et il se casse la gueule. C'est ça le truc. Vous imaginez qu'il tombe, qu'il finit dans le coma et qu'on s'aperçoit à travers une IRM qu'il y a une absence de matière cérébrale entre ses oreilles, uniquement du coton. Bon là, c'est vrai que je peux comprendre que ceux qui aiment Trump, ça ne leur fasse pas plaisir. – Ah bah oui. – Non mais surtout c'est absurde. – Et je partage leur douleur. – Non mais c'est absurde. Enfin bon. – Christy Largo. – Moi je voulais vous demander, je ne sais pas si vous connaissez, au tournant des années 2000, il y a eu de la même façon qu'en plusieurs époques comme ça une inquiétude, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et moi j'ai entendu une interview qui a été faite par Michel Drucker où il interview plusieurs personnes, voilà, sur en l'an 2000, où seront les réponses ? On est en 85 et il se projette comme ça dans 15 ans. Et il pose la question notamment à Marguerite Duras. Et voilà ce qu'elle répond. Il n'y aura plus que ça. La demande sera-t-elle qu'il n'y aura plus que des réponses ? Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On aura des postes partout, dans la cuisine, dans les waterclosets, dans le bureau, dans les rues. On ne voyagera plus. Ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours, en 15 jours, pourquoi le faire ? Tout sera bouché. Tout sera investi. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un homme, un jour, lira. Ça commencera comme ça, par une indiscipline. Et puis, tout recommencera. On repassera par la gratuité. C'est magnifique. Visionnaire. Très visionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est totalement visionnaire. C'est exactement ça. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours un espoir. Moi, je l'ai vu avec des enfants, par exemple. Particulièrement un émien. Qui était un accro aux tablettes. Et puis un jour... Ça a été pendant des années. C'est-à-dire que je ne voulais rien dire. J'essayais de... Bon, ce n'est pas toujours facile d'être parent. Et un jour, il a balancé sa tablette et il s'est mis à lire. De lui-même ? De lui-même. C'est vrai ? De lui-même. Je ne lui ai jamais rien dit. Et là, je me suis dit... Et à lire quoi ? S'il est représentatif de quelque chose, ce n'est pas inintéressant. Il s'est mis à lire des livres pour enfants, mais déjà de son âge. Et depuis, il ne fait que lire. Et il n'a plus de tablette, il n'a pas d'ordinateur. Alors là, je suis un peu embêté parce que pour le coup, il est en train de se marginaliser. L'extrait que vient de lire... Ça, c'est extraordinaire. Christine Angot, cette interview de Marguerite Duras, ça rejoint exactement une page que j'avais moi sélectionnée dans votre livre. Parce que même si, évidemment, ça parle des années 2060, c'est futuriste. Bon, on comprend bien que ce que vous critiquez, c'est la société du moment. Et je voudrais les lire parce qu'on est vraiment tout près de ce que vient de dire Marguerite Duras à travers la bouche de Christine. Vous, vous écrivez, nous touchions à la connaissance absolue. L'individu avec son terminal unique ne savait plus rien par lui-même. Que des bribes d'informations happées ici ou là. Il ne savait plus se situer dans l'histoire et dans l'espace où de nuit comme de jour, sans GPS, il ne pouvait se diriger. C'est tellement vrai aujourd'hui. Nul ne lui avait appris à se situer par rapport au soleil ou aux étoiles. À l'école, on lui enseignait à synthétiser par lui-même le minimum de connaissances pour éviter de l'ennuyer. L'ennui, cet adversaire redoutable qu'il combattait en se livrant corps et âme à son terminal qui le distrayait indéfiniment par des informations en temps réel, des vidéos, des commentaires du réel fictionnalisé, de la fiction réaliste. Au final, sa possibilité de tout savoir l'éloignait de toute construction intellectuelle et culturelle minutieuse, lui évitant le fardeau d'avoir à penser le monde dans lequel il vivait, au prétexte d'avoir peu de moyens pour le faire. Mais par malheur, ce manque de connaissances structurées faisait de l'individu un expert en toutes choses et en rien, le persuadant de la validité de ses opinions confortées par cet accès universel au savoir qui s'accompagnait d'une inaptitude fonctionnelle à construire une pensée objective, la vérité n'existant désormais plus par elle-même. Voilà, on est exactement dans ce que disait Marguerite Durace en 1985. Charles, vous n'êtes pas d'accord. Ce qui m'amuse, c'est que, en fait, je trouve ça totalement réac, en réalité. Mais oui, parce qu'il faut voir aussi que... Ça me changerait un peu d'être réac. Tout le monde s'émeut des technologies qui s'évrennent ou surveillent. Moi, j'ai fait plein de fois l'expérience d'Instagram qui me surveille. Je parle d'un certain produit, j'ouvre Instagram une minute après, j'ai une publicité pour le produit en question, j'ai jamais fait de recherche sur ce publicité. Mais vous en parlez ? Vous en parlez au téléphone ou vous en parlez ? Non, non, j'en parle soit au téléphone, soit comme ça. Le téléphone est posé, j'en parle. Alors ça, j'ai fait plusieurs fois, je ne suis pas paranoïaque, j'ai fait plusieurs fois l'expérience. J'ai même fait l'expérience que, quand vous passez devant certains commerces, comme vous êtes localisé, etc., après, vous pouvez avoir aussi une pub pour le commerce devant lequel vous venez de passer. Mais ça, ça éluge surtout la faiblesse, c'est comme votre série, la faiblesse du pouvoir politique, qui est complètement incapable de dire à un moment donné à ces sociétés que quand même, on ne peut pas écouter les gens, à leur insu. Là, j'ai vu qu'on veut nous vendre les enceintes connectées, on est en train de nous les vendre avec les box pour qu'on soit obligé de les acheter, et donc on va tous avoir des espions Amazon, etc., chez nous. Bon, et les hommes politiques ne font rien parce qu'ils se font inviter à déjeuner, fois de temps en temps, par les lobbyistes d'Amazon. Mais... Ça a formidablement facilité nos vies et ça a incroyablement amélioré en réalité la condition humaine puisque ce sont tous ces progrès technologiques qui font que la société d'aujourd'hui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vivable, agréable, sûre que celles d'il y a 50 ans, 100 ans, 300 ans. Et donc, est-ce que nos craintes, c'est la question que je vous pose, c'est une vraie question, est-ce que toutes ces craintes qu'on peut nourrir sur cette multiplication des écrans et d'Internet, etc., n'est pas tout simplement une peur de l'avenir ancestrale... – L'apport du futur qui a toujours existé. – Ancestrale, et en fait, on a tort d'avoir... – Il y a 200 ans, même ne serait-ce que... On aurait imaginé ce qui se passe aujourd'hui, les gens auraient dit, mais on va vivre dans un monde de... – Non, mais sur la question de la révolution numérique, moi, je pense que la révolution numérique, c'est génial. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous dire, revenons à la charrue avec les roulettes, c'est pas du tout ça. C'est parce que c'est génial qu'on ne nous montre pas ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire le fait, parce que moi, je l'ai vécu il y a 3 semaines, téléphone posé, on est 5 autour d'une table, en train de boire une bière avec des potes, on parle d'une marque, on n'en parle pas en bien. Parce que justement, c'est un peu lié à tout ce dont on parle. Je ouvre mon téléphone, enfin, je prends mon téléphone, la conversation terminée, et j'ai une pub de la marque dans mon téléphone. Directe, une pub. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon téléphone est écouté. C'est-à-dire qu'il n'est pas écouté par une personne, il est écouté par un système. Il ne faut pas croire qu'on est écouté tous individuellement. C'est un système qui écoute. Là, ce soir, je vous le dis, on est écouté. Là, on espère. Là, on espère un petit peu. Attendez-vous à ce qu'on vous parle de l'émission. Non, mais ça vous est arrivé avec Instagram, ça ? Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est quand même dément. Ça veut dire qu'il y a des à-côtés. Moi, c'est ces à-côtés dont je parle. Mais évidemment, je suis très heureux, ayant quatre enfants, de savoir à tout moment où ils sont, de pouvoir les contacter. Si on a un qui a un problème, ils puissent m'appeler. Je ne pouvais pas le faire dans les années 80. C'était impossible. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment bien ? Non, mais je me pose la question. C'est-à-dire, moi, je suis comme vous, évidemment, que ça rend la vie plus agréable à court terme. Et après, à chaque fois que je me fais la liste, moi, de ce que je trouve positif dans ces trucs-là, je me dis, oui, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment bien ? Par exemple, est-ce que c'est vraiment formidable de savoir à tout moment, moi aussi, je suis maman, je serai très contente plus tard de me dire, il est minuit et demi, je sais où il est, mais est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est vraiment mieux ? Je ne suis pas sûre. Le livre s'appelle Transparence, c'est passionnant. Là aussi, comme la série dont on vous a parlé juste avant, Jeu d'influence, on est vraiment au cœur de la société d'aujourd'hui, même si Marc Dugain nous transporte dans le futur, mais c'est un prétexte pour mieux, évidemment, évaluer ce qui se passe aujourd'hui. Marc Dugain, Transparence, c'est publié chez… – Gallimard. – Gallimard, pardon, et non pas chez Robert Laffont, comme le livre précédent. Gallimard. J'aurais dû reconnaître Gallimard. – Applaudissements –